Avant de faire la yeshiva de Rava Bergel, je suis parti dans plusieurs écoles qui sont en Israël. Dans ces écoles, c'est des écoles mélangées. Comme beaucoup d'adolescents de notre époque, on se pose beaucoup de questions. Après avoir fait ces écoles, mes parents m'ont conseillé de faire la yeshiva. Et au début, je ne voulais pas vraiment. Je voulais faire l'armée comme beaucoup de jeunes de mon âge. Mais finalement, on m'a conseillé la yeshiva de Rava Bergel. On m'a dit que c'était un rave qui pouvait vraiment apporter beaucoup de réconfort. Et surtout, apporter ce que tout le monde cherche, la réponse à nos questions. Dès les premiers jours, j'ai commencé à comprendre que si c'était le meilleur endroit. Moi, je viens d'un endroit pas du tout religieux. Je ne savais pas ce que c'était une yeshiva. Bergel m'a demandé si je voulais bien rester une semaine de test. Tu verras, si tu aimes, tu continues. Si tu n'aimes pas, tu arrêtes. Alors de base, je suis venu pour un rush à sana. Ensuite, une semaine. Ensuite, trois mois. Et au final, là, je reste jusqu'à la fin de l'année. Après le bac, je ne savais pas si je devais aller à la yeshiva ou pas. Plus que je travaillais, donc j'étais très occupé. Je n'avais pas la tête pour me poser et pour réfléchir. Et un soir, je finissais de travailler. Rava Bergel m'attendait à l'extérieur avec mon rave de France. J'ai ressenti, quand j'étais en France, que je n'avais plus rien à faire là-bas. Et que toute ma vie, elle était destinée à être en Israël. Rava Bergel, il ne m'a pas lâché. Et au final, j'ai décidé de repartir. Et à partir de ce moment-là, je me suis consacré à la yeshiva. Je suis resté ici. Je n'étais pas très sérieux en cours de Torah. Pour ainsi dire, je n'ai jamais écouté les jours de Torah parce que je rattrapais mes nuits de sommeil ou alors je parlais avec mes amis. Comme tous les jeunes, je me couchais à pas d'heure. Je me levais à pas d'heure. Mais un jour, on a reçu la visite du Rava Bergel. Et là, on peut dire clairement que, en Chiaud, ma vie a changé. Il a allumé une certaine flamme en moi. Il y a eu un grand changement au niveau de mon hygiène de vie. Et maintenant, au prochain, je me lève le matin depuis là. Je vais étudier à Torah, toujours, que ce soit en vacances ou pas. Ça fait dix ans des âges en Israël. Moi, ce que je cherchais en tant que Français, c'était une famille. Et j'ai essayé de m'adapter ici, dans le monde israélien. C'était très, très compliqué pour moi. Et je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle Bnebrak, qu'on ne connaissait pas trop. Le Rav, il nous ouvre les bras comme ça. Il m'ouvre les bras, il m'enlace comme si on se connaissait. Ça fait comme si c'est mon père. Et on commence à parler. Et je sens que la discussion est fluide. Et que vraiment, je sens que c'est un environnement très familial. Je me dis, mais attends, je me sens bien ici. Et le Rav, comme un père, il me prend par la main. Il est avec moi. Il ne me lâche pas. Et aussi, les Rabanimes, ils sont là. Ils sont tous derrière nous. Grâce à Rav Bergel, et grâce à toute l'assemblée de Rabanimes qui sont là, j'ai réussi à me construire, j'ai réussi à me transformer. Le fait de venir ici, ça m'a apporté du remis. Je suis clairement devenu quelqu'un de meilleur, grâce à Rav Bergel et grâce à Eshima. Grâce à lui, j'ai pu me marier. Il m'a fait rencontrer ma femme d'aujourd'hui. Maintenant, je suis censé, je vais continuer ma vie dans le monde de la Torah. Stem, il a pris un barcourt, il a pu le guider, il a pu l'orienter. Et Colzé, Bistr ou Taraz ? Ce n'est pas exagéré de dire que Rav Bergel, il m'a sauvé la vie. La yeshiva de Torah d'Israël a pu sauver la vie de centaines de Talmidim. Aujourd'hui, nous organisons également chaque année un Shabbat avec 400 élèves qui réunit tous les élèves francophones d'Eretz Israël pour un Shabbat exceptionnel. L'année dernière, 100 élèves sont rentrés dans ce Shabbat. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire l'année prochaine. Et Bokhajem, ils ont re-signé pour une année de Torah. Encore une fois, c'est votre srout. Des élèves qui ne faisaient pas Shabbat et qui font Shabbat, qui ne mangeaient pas Kachère, qui viennent de familles complètement décomposées, qui ont pu aujourd'hui devenir des Rabbanim, qui enseignent à la yeshiva, qui transmettent la lumière de la Torah, qui font partager leur savoir, leur imuna, leur bitachon, à Akadosh Baruch Hu et à tous les bénis d'Israël. Et encore une fois, c'est votre srout à vous. Aujourd'hui, on s'apprête, Bézrat HaShem, à construire un Olam à Torah. On est sur le point d'avoir, Bézrat HaShem, des autorisations pour construire près de 3 000 m2. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, les besoins sont énormes. On n'arrive plus à pouvoir accueillir tous les élèves qui sont chez nous. C'est vos enfants. Adoptez ces enfants. Donnez-leur la possibilité de devenir des hommes et de rendre le monde meilleur. C'est ça, c'est ça. Amen. Abonnez-vous !